Bonjour à toutes et à tous, j'avais envie de faire une capsule aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que j'en ai jamais fait sur le Reiki. Qu'est-ce qu'était le Reiki et je trouve qu'on vit quand même une période qui est assez particulière, qui quand même est assez lourde au niveau énergétique. C'est vrai que depuis 2020, il y a eu cet effroi au début de ce qu'on a vécu et je trouve que ce qui en découle aujourd'hui quand même, c'est une morosité ambiante qui est quand même bien là. C'est compliqué pour beaucoup, beaucoup de personnes et puis il y a cette fatigue aussi que l'on ressent. Certains me disent mais c'est fou parce que je dormirais une semaine et c'est vrai que c'est comme si dans cette période que l'on vit aujourd'hui, tout ce que l'on n'a pas terminé de régler, on a l'impression que tout remonte à la surface et que c'est loin d'être simple pour pas mal d'entre nous. Donc c'est vrai que c'est très important en fait de garder, comment dire, d'avoir la tête au-dessus des nuages en fait, de pas se laisser embarquer, je dirais, par ses sentiments, ses émotions. Parce que rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Donc ça, c'est important d'avoir ce, comment dire, cette vision-là parce que tout n'est qu'un passage. Bon, certains, je dirais, qui travaillent en astrologie, etc. parlent qu'en 2026, ça devrait commencer à aller mieux. Mais c'est vrai que cette période est quand même, on va dire, particulière et lourde. Alors c'est vrai que moi, personnellement, j'ai commencé à m'initier au Reiki en été 2009. Personnellement, ça a été vraiment un bouleversement dans ma vie puisque c'est vrai que j'ai eu des années où psychologiquement, ça n'était pas simple parce que j'ai, on va dire, une enfance plutôt compliquée avec des périodes de déprime ou dépression. Et c'est vrai que moi, à partir de là, à partir du moment où je me suis initiée au premier degré, bon, j'ai fait tous les niveaux ensuite parce que ça me parlait tellement. Mais j'ai eu vraiment, pour moi, ça a été une seconde naissance et que c'est une méthode qui est relativement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes capacités en quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, déjà, on se rend compte que vu que la Terre s'étérise, de plus en plus de personnes ont des capacités subtiles. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Quand j'ai commencé à former les personnes en 2012, une sur huit ressentait et encore. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait deux, trois ans sur huit personnes que je pourrais initier, huit personnes ressentent énormément. Et ça, c'est vrai que c'est quand même mieux pour ceux qui s'initient d'avoir quand même des ressentis, même si ça ne changerait absolument rien en l'efficacité d'un soin. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne ressent pas du tout, en tout cas, les soins peuvent être efficaces. Donc, le Reiki, c'est quoi ? C'est une énergie universelle de vie qui est accessible à tous. Moi, c'est vrai que les premiers que j'ai initiés, dont ma dernière défi, elle avait sept ans. Alors, bon, la théorie, tout ça, elle se fiche un petit peu de ça, mais donc, les premiers, c'est vrai que je peux, en fait, initier des enfants aussi. Et je dirais qu'il n'y a pas d'âge et que cette énergie universelle de vie, en fait, en tout cas, au premier degré, il y a quatre initiations. Donc, c'est sur deux jours. Et qu'est-ce qui va se passer ? En fait, c'est qu'on va rélargir un canal énergétique que l'on a tous et que cette énergie universelle de vie va couler de manière inimitée dans nos mains. Et qu'on va pouvoir travailler en imposition des mains. Et là, c'est extraordinaire parce que moi, ce que j'adore dans le Reiki, c'est qu'on va prendre notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre d'un thérapeute quand ça ne va pas, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental. Ça peut être aussi se faire du Reiki, tout simplement, pour se faire du bien, pour se détendre. Moi, je me rends compte aussi que pour toutes les personnes qui sont extrêmement anxieuses, voilà, ces phases de déprime, de voilà, enfin, l'émotionnel qui est un peu en, comment dire, en ascenseur. En fait, c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, ceux qui ont des angoisses. Ensuite, ceux qui ont des douleurs physiques, c'est extraordinaire. Il y a aussi des personnes qui se sont, comment dire, qui auraient dû être opérées, qui l'ont, qui, enfin, l'opération a été annulée. D'autres personnes qui ont, ben, il y en a qui se sont initiées parce qu'ils étaient malades et se sont rendus compte, en fait, que, ben, du coup, la maladie commençait petit à petit à se résorber. Enfin, c'est assez extraordinaire. Sachant que le Reiki ne se substitue en aucun cas à l'ensemble de la médecine. Là-dessus, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas, on se fait plus, comment dire, on va plus voir les médecins, etc. Alors, ça, jamais, hein, c'est, c'est, on n'est surtout pas là pour ça, mais c'est quelque chose qui est complémentaire. Et c'est vrai qu'on se rend compte de, de, de résultats qui sont quand même assez bluffants. Alors, c'est vrai que depuis certaines, un certain nombre d'années, le Reiki est décrié aussi. Et moi, je, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'apparemment, ce serait récupéré par de l'énergie sombre et je ne sais trop quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ça commence à être très étendu, l'être humain, je ne comprendrai jamais pourquoi, s'il ne se met pas dans les peurs, le sombre, etc., ben, il n'est pas content, voilà. Et que moi, je pratique toujours le Reiki, l'énergie universelle de vie, c'est de l'amour et de la lumière. Donc, quand j'entends que, pardon, ça pourrait être quelque chose de sombre, ben, je suis désolée, la lumière, ça ne peut pas être sombre. Et l'amour, parce que je peux aussi entendre parfois, oh, mais le Reiki, aujourd'hui, c'est dépassé. Comment l'amour et la lumière peuvent être dépassés ? Est-ce que, c'est assez incroyable parce que je, comment dire, je l'ai aussi pratiqué, j'ai cinq chats chez moi. Il y a une petite Mia qui a fait une pelade. Et en fait, je suis allée voir plein d'autres thérapeutes. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que je pense que ça devait passer par autre chose, non, pas que les personnes n'étaient pas compétentes, pas du tout. Et quand j'ai entendu, mais enfin, dans ma tête, j'ai entendu, mais fais-lui du Reiki et la pelade a passé au bout d'un mois. Et c'est vrai que les résultats, je les ai constamment. Enfin, c'est tout le temps, comment dire, assez bluffant. Et puis, pour moi, c'est quelque chose qui est accessible à tous puisque vous pouvez vous réveiller à trois heures du matin, ça ne va pas. Je peux me faire des impositions des mains. En fait, on devient vraiment créatrice, créateur de sa vie et que c'est une énergie universelle de vie qui est vraiment accessible à tous. Et c'est une méthode tellement simple. Ce qui me plaît en Reiki, c'est que voilà, on ne va pas décortiquer. Je pratique les soins et saignants, on va vraiment remonter dans l'enfance, etc. Alors que là, ça reste en fait une méthode simple. Elle est accessible à tous. Il y a donc des impositions des mains. Il y a donc un livret et puis un certificat qui sont donnés pour ces deux journées. Mais c'est vraiment d'avoir accès au bien-être. C'est avoir des outils concrets, se faire des impositions des mains et même pour des toutes petites choses. C'est-à-dire que je me cogne, je peux faire une imposition. J'ai un enfant qui ne va pas bien, qui a mal au ventre, qui pleure, il peut être énervé, fatigué, etc. Je peux faire des impositions et ce, dès le premier degré. Donc, c'est vraiment très, très simple. Pour ceux qui ne veulent pas investir dans une table de massage, nous pratiquons le soin assis. Ensuite, pour ceux qui veulent investir dans une table, il y a un soin pour les autres qui est le soin rapide, allongé et le soin complet. Et pour soi, nous avons un soin, on a deux soins. En fait, il y a le premier qui est le soin d'harmonisation des chakras et qu'on va faire deux à trois fois par semaine. Et ensuite, il y en a un autre, c'est l'auto-traitement. Alors, ce n'est pas que pendant 21 jours. Le but, ce serait quand même de s'en faire assez régulièrement pour avoir des effets. Mais que, pour moi, les résultats sont absolument incroyables. J'ai eu des personnes aussi qui m'ont dit, j'ai des femmes qui se sont initiées, qu'en étant enceintes, l'accouchement avait duré beaucoup moins longtemps. Des personnes qui ont accompagné leurs proches dans des phases difficiles. Il y en a qui ont accompagné aussi, comment dire, pour des personnes en fin de vie. Personnellement, j'ai accompagné mon frère autant en soin Essénien qu'en soin Reiki. Je me souviendrai tout le temps la personne, la cancérologue, qui m'expliquait, on ne comprend pas parce que votre frère, à la fin de, comment dire, juste avant qu'il fasse son retour dans les étoiles, il a fait un cancer des os. Et elle nous expliquait, le cancer des os est le cancer qui est le plus douloureux. Et on ne comprend pas, votre frère ne souffre pas. Et ça, c'est vraiment du concret. Enfin, je veux dire, et pour moi, quand on me dit, oui, mais tu es sûre que, je veux dire, j'ai eu, déjà, je remercie encore les personnes qui avaient fait des soins à distance en Reiki pour mon frère. Mais que, mais que vraiment, enfin, je veux dire, on accompagne d'une manière absolument incroyable. Et que, et que c'est vrai que pour moi, ce, ce, comment dire, accéder à cette énergie universelle de vie, c'est vraiment très, très, très important aujourd'hui pour, je dirais que c'est une porte d'entrée dans l'énergie éthique qui est, qui est en tout cas facile. Et je dirais que les résultats sont absolument incroyables. Alors ensuite, en principe, en premier degré de Reiki, il n'y a pas de symbole. Alors, il faut savoir que ça dépend des régions. Moi, j'ai eu la chance de bouger pas mal, en tout cas dans mon métier. Et que quand on va dans la région de Savoie, Haute-Savoie, la Suisse, eux, en tout cas, transmettent deux symboles. Parce que normalement, les symboles sont accessibles au deuxième degré. Et en fait, il y a donc le symbole Yoga M et le symbole Koriki qui, du coup, en tout cas, est proposé au premier niveau. Et c'est assez incroyable parce qu'on va apprendre à les tracer. C'est du japonais. On va apprendre à tracer ces symboles dans nos mains. Ce qui fait que ça va renforcer beaucoup plus, en tout cas, l'énergie du soin. Ça va amplifier l'énergie. On va donc les tracer dans chacune de nos mains, que ce soit pour des soins pour soi ou que ce soit des soins pour les personnes. Et qu'ensuite, on va pouvoir aussi apprendre à purifier un lieu. Parfois, j'ai des personnes qui vont me dire, j'habite dans un endroit, peu importe, maison, appartement. Je ne me sens pas vraiment bien dedans. Ou de dire, oula, mais je sens que c'est chargé. Je sens qu'il y a du monde. C'est vrai que parfois, pour les êtres, en fait, ils sentent qu'il y a des choses qui se passent. D'autres personnes vont être parents, vont me dire, mais mon enfant pleure. En fait, il n'y a pas moyen qu'il reste dans sa chambre. Il nous sollicite énormément. Et ça, c'est vrai que c'est aussi grâce à ces symboles. En fait, on a, comment dire, c'est comme, en fait, quand on travaille en géobiologie. Alors, ça ne remplace pas un géobiologue. On est bien d'accord. Ça ne remplace pas ce, comment dire, ce travail aussi qui est extraordinaire. Mais on va déjà pouvoir placer les symboles dans les quatre coins de la pièce, au centre de la pièce et sur la porte. Et en tout cas, ça va vraiment changer complètement l'énergie du lieu. Beaucoup m'ont dit, en tout cas, peu importe que ce soit des enfants, des personnes âgées, en tout cas, ou des personnes qui m'expliquaient, mais j'avais le sommeil perturbé. Donc, on va pouvoir positionner ces symboles aussi. On va pouvoir les tracer aussi sur l'oreiller, à des endroits stratégiques de la maison. Ça peut être aussi dans les jardins. Vous allez voir qu'en fait, on s'ouvre à un monde qui est absolument incroyable et que je dirais qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe énergétiquement, nous en avons vraiment besoin. Ensuite, j'ai rajouté, moi, le dimanche matin. Enfin, il y a d'autres choses pour moi, parce que initier coreki, pour moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Donc, on va aussi apprendre à penduler la première matinée, la deuxième matinée, pardon, le dimanche matin. avoir des notions, justement, pour pouvoir travailler en soins après. Encore une fois, en géobiologie, il va y avoir, comment dire, des outils pour apprendre à se protéger des ondes négatives, à poser des symboles, en tout cas, qui vont permettre, comment dire, d'enlever les ondes négatives par rapport au téléphone portable, par rapport aux ordinateurs. Enfin, il y a vraiment toute une partie de dimanche matin qui est plus en géobiologie et apprendre à penduler. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est qu'avec ce premier degré, vous apprenez également à barrer, à conjurer. Il y a une dizaine de prières. Ensuite, vous avez, en fait, on peut ensuite prendre les prières de l'abbé Julio qui sont très connues avec les méthodes. On apprend à barrer, à conjurer en Reiki, que ce soit le feu, que ce soit pour les organes, pour le stress. Je dirais, il y a tellement, tellement, tellement de prières et c'est juste bluffant. Et ce qu'il y a d'incroyable, en fait, c'est qu'une fois qu'on a été initié pendant ces deux jours, c'est efficace tout de suite. Il n'y a pas, il va falloir que je m'entraîne et peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Pas du tout. C'est quelque chose qui est là immédiatement et je dirais que c'est vraiment un cadeau que l'on s'offre. Et qu'au travers de ces deux journées, dans tout le travail que je propose, que ce soit en essénien, que ce soit dans les stages de développement personnel, pour moi, ce qui est très, très, très important, c'est de pouvoir travailler aussi sur l'estime et l'amour de soi. De toute façon, pour moi, je travaillerai toujours sur ces thèmes-là parce qu'ils sont tellement importants. Si je ne me crois pas méritant, si je pense que je n'ai pas de valeur, si je pense que, voilà, je ne vaux pas grand-chose, ah, mais chez nous, on n'a pas de chance, etc., etc. En tout cas, au travers de ces énergies Reiki, il y a tout cet apprentissage. Voilà, je commence les journées, les matinées par des méditations sur l'estime et l'amour de soi. Et puis, on parle aussi de, au niveau des personnes qui viennent s'initier, qu'est-ce qui est complexe, en tout cas, pour elles présentement, pour pouvoir, au travers des soins Reiki, comment elles vont pouvoir agir concrètement puisqu'on va mettre une intention avant de se faire les impositions des mains. Et en fait, on va pouvoir, à ce moment-là, mettre une intention dans l'autotraitement pour soi. Et c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, on va pouvoir s'offrir de l'énergie au quotidien. Donc, il y a un regain d'énergie. On se rend compte qu'on a beaucoup plus le moral. On se rend compte qu'on voit la vie de manière beaucoup plus positive. On se sent mieux. Le mental va mieux. Comment dire ? Le mental est plus calme. L'émotionnel est serein. Le physique, en fait, il y a vraiment un regain d'énergie. Et c'est vrai que, pour moi, c'est tellement important d'avoir cette énergie universelle qui est une énergie d'amour accessible à tous. En tout cas, de l'avoir pour soi, de l'avoir pour les autres. Ça fonctionne aussi pour nos êtres chers, évidemment. On peut aussi collaborer avec, alors que ce soit aussi pour des courriers, quand on a un projet, où il faut aller à la banque, où je ne sais pas, je suis en taux d'endettement pourvu que mon prêt, la banque va accepter, que ce soit pour un emploi, que ce soit pour... Voilà, n'importe quelle situation, on peut collaborer avec le Reiki. Que ce soit aussi pour, comment dire, si au niveau relationnel, ça ne va pas trop bien avec quelqu'un, on peut faire du Reiki aussi. Et puis, ça fonctionne aussi sur les animaux, ça fonctionne sur les plantes, pour notre jardin, pour les situations. on peut en fait purifier un lieu. Et il y en a aussi pour qui je n'arrive pas à vendre tel bien immobilier, ça fait des années que j'essaye et ça ne marche pas, comme par hasard. En pratiquant le Reiki, il y a tout qui se débloque. Enfin, je veux dire, ça va quand même très très loin. Et c'est vrai que pour ça, pour moi, c'est l'école d'Harry Potter, mais qu'au lieu d'avoir vol de mort, on a vol de vie. C'est juste extraordinaire. C'est pour moi tellement important d'avoir ces énergies-là et qu'elles sont accessibles à tous. Ce qu'il y a d'important aussi à comprendre, c'est que je peux en fait avoir une religion, mais que ça ne va rien changer. En fait, que je sois n'importe quelle religion que ce soit, ou alors je suis athée, je veux dire, je ne vais pas devoir changer une croyance en quoi que ce soit par rapport à ma foi. C'est ça qui est super puisque tout le monde, en tout cas, peut le faire. En fait, ça ne va rien changer. En tout cas, au fait que vous gardez vos croyances, vous gardez la foi en votre religion, il y a un grand respect qui est là-dessus, ça ne change absolument rien. Voilà. Et donc après, il y a plusieurs autres degrés. Donc le niveau 2, il y a beaucoup plus de symboles qui sont spécifiques et que grâce à ces symboles, on va aller plus loin dans les soins. Ça va être aussi l'apprentissage du soin à distance. Et puis ensuite, il y a le traitement mental aussi qui est proposé. Et le 3e degré, là je dirais que c'est vraiment... Alors, pour essayer de donner une image, c'est comme si en 1er degré, avant de passer son 1er degré, on était des piétons. Et le fait de passer un 1er degré, on est véhiculé. En 2e degré, c'est comme si on avait une Ferrari. 3e degré, c'est comme si on prend la fusée. Et pour... Donc c'est vrai que ce 3e degré, on a la chirurgie psychique. On va... On fait vraiment de la chirurgie, comment dire, subtile sur les êtres. On a l'initiation de guérison. On a des doigts subtils qui traversent le corps. Enfin, c'est vraiment... On va vraiment très très loin. Et ceux qui veulent encore continuer plus loin peuvent passer parce qu'on reste en Reiki Ushui dans les énergies de la 3e dimension. Alors que dans les énergies on va dire Shambhala ou Karuna, là, on va passer dans les énergies de la 5e dimension. Donc Karuna, on est vraiment dans les énergies d'acceptation et de compassion. Quand on vit des choses qu'on a vraiment de difficulté à accepter certaines choses dans nos vies, là, je dirais que c'est un... Le Reiki Karuna est vraiment conseillé. Et ensuite, Reiki Shambhala, on collabore avec les anges et les maîtres ascensionnés. C'est absolument sublime. On est vraiment dans les énergies angéliques et avec les maîtres ascensionnés, avec une belle équipe subtile derrière nous. Et c'est sûr que c'est juste extraordinaire. Donc réfléchissez. Pourquoi ? Pas vous. Il n'y a pas de... Encore une fois, d'avoir besoin d'un don particulier. Il n'y a pas besoin... Il n'y a pas d'âge. Je veux dire, je peux être âgée et peu importe. On n'a pas à savoir tout sur la spiritualité ou être vraiment, comment dire, calé dans la spiritualité, dans certains domaines énergétiques. Et c'est sûr que... Comment dire ? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous et pourquoi pas vous offrir ce cadeau. Voilà, je vous remercie. Et puis en tout cas, si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Bon, j'espère en tout cas que vous puissiez rester dans l'amour et la lumière et prenez bien bien soin de vous. merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci.